Est-ce que tu te rappelles de cette vidéo ? Il se trouve que j'ai un syndrome d'air dans l'os et que j'ai un chat un petit peu psychologiquement instable. Le bleu sur la vidéo était dû à sa deuxième attaque. Depuis la dernière attaque, donc du mois dernier, il n'y en a plus, mon chat a l'air quand même mieux. Mais voilà, la dernière fois, j'avais profité de l'occasion pour faire un petit test par rapport à moi-même, puisque dans le syndrome d'air dans l'os et y compris hypermobile, on dit qu'il y a souvent un retard de guérison, que les hématomes et les cicatrices mettent plus de temps à guérir. J'avais fait une vidéo où je prenais régulièrement des photos de mon bleu pour voir au bout de combien de temps il partirait. Ce bleu était parti en 23 jours et selon mes recherches, il faut entre 3 semaines et 1 mois pour qu'un hématome de ce type disparaisse. Donc, j'en avais conclu que j'étais dans la moyenne de guérison par rapport au syndrome d'air dans l'os. C'est la raison pour laquelle je n'avais pas reproduit l'expérience due à ma dernière blessure. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est à 4 semaines plus de jours depuis l'incident. Et j'ai toujours des bleus et j'ai toujours des marques de griffure, y compris en relief avec de la croûte, alors que je fais vraiment tout ce que je peux pour éviter de gratter la croûte. Ma supposition est que peut-être il y a des morceaux de croûte qui des fois se découtent un peu parce que la blessure est principalement due au pied. Mais, comme vous le verrez, j'ai également aussi une blessure au volet, exactement quasiment au même endroit où il m'avait attaqué la fois d'avant. Donc, le bleu de la vidéo qui avait complètement disparu, il n'y avait plus de traces ni de dents, ni de bleus, ni de rien. Eh bien, aujourd'hui, j'ai encore des traces à un chou, il y a plus d'un mois après l'incident. Je ne sais pas, du coup, à quel point on peut considérer que c'est un retard, du coup, de cicatrisation, de guérison dû au syndrome d'Aller-Den-Luss ou pas. Selon mes recherches, à chaque fois, ça parlait de 3 semaines, un mois. Mais après, pour les cicatrices, en fonction desquelles, eh bien, des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 ans jusqu'à que ce soit fixé. Et donc, la zone est un peu floue, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir à quoi ça ressemblait aujourd'hui, chez moi, à un mois plus de jours après l'incident. Je ne vais pas remontrer les images de juste après l'incident, parce que c'était un peu plus trash, tandis que là, ce n'est pas trash du tout. Le seul truc, c'est que, bon, on voit mon pied. Donc, si vous avez une peur des pieds ou une peur des poils, parce que j'ai des poils, ne regardez pas. Voilà, mais autrement, vraiment tranquille, mais on voit qu'il y a encore des bleus et des griffures. Il y a aussi peut-être la théorie que, puisque c'était des lacérations profondes, pour citer les maux de ma médecin, que c'est pour ça que ça mette plus de temps à guérir, il y a peut-être aussi la théorie qu'il y a des périodes où on guérit plus facilement, et d'autres où on guérit un peu moins facilement. Comme en ce moment, j'ai en plus d'autres symptômes et d'autres problèmes de santé, peut-être que je suis moins en forme que quand c'était arrivé en février, et que c'est peut-être la raison pour laquelle mes bleus et cicatrices ne se résorment pas aussi vite. En sachant que je fais le même protocole de soins qu'à l'époque, donc gel d'arnica et gel de bon soude, qui aident, je trouve, toujours bien, mais la réalité, c'est que ça ne cicatrise pas aussi vite. Voilà. Alors là, c'est au mollet, où il avait croqué la dernière fois. Là, c'est sous le pied. Voilà, encore une photo sous le pied. On voit un petit peu différemment. Là, c'est sur le pied. C'est là où ça me gêne encore le plus aujourd'hui. Là, c'est au niveau de la cheville. Et là aussi, voilà, beau travail Triskel. Dites-moi si ça vous a intéressé. Dites-moi si vous, vous avez constaté, avec vos bleus ou vos cicatrices, que vous avez un retard de cicatrisation. Dans le cas du syndrome de l'air dans l'os hypermobile, c'est une zone un peu floue. Il y en a qui disent que oui, on a un retard. Il y en a qui disent que non, en réalité, pas vraiment. Donc, ce n'est pas aussi marqué que pour d'autres formes de syndrome de l'air dans l'os. C'est pour ça que je me dis que ça peut être intéressant d'en parler. Plein de cuillères, tout le monde. Bye ! Rappel, dès qu'on arrivera à 30 000, je ferai des vidéos sur ce que j'ai appris grâce à la communication animale sur mon chat.